yo les gens c'est Bags j'espère que vous allez bien j'ai acheté un fond vert simple vlog aujourd'hui et on va parler un petit peu hypnose et manipulation mentale quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose au début c'est une question que je me posais pas mal je me demandais à quel point c'est de la manipulation à quel point on a de l'emprise sur l'autre quand on fait de l'hypnose etc et puis plus j'ai étudié et plus j'ai compris qu'en fait c'était une fausse question dans le sens où c'est juste qu'on a connoté en français le mot manipulation quand on parle de mental et que du coup manipuler mentalement les gens c'est mal vu mais en fait quand on revient au sens du mot manipulation si c'est pour autre chose que le mental c'est quelque chose de totalement neutre un kiné ou un masseur il manipule notre corps on le laisse manipuler notre corps ça nous dérange pas alors qu'une personne qui connaît très bien le fonctionnement du corps humain etc si elle te manipule avec des mauvaises intentions elle peut te faire énormément de mal en fait et au niveau du mental c'est exactement la même chose c'est à dire que l'hypnose c'est de la manipulation mentale mais au même titre que le massage c'est de la manipulation corporelle donc si tu trouves un hypnotiste en qui tu as totalement confiance etc tu peux le laisser manipuler un petit peu ton mental mais effectivement s'il est mal intentionné il pourra faire des choses mauvaises sauf que c'est toi qui l'a laissé manipuler ton mental et exactement comme avec un kiné je le répète le kiné tu le laisses manipuler ton corps et du coup s'il veut te faire mal il peut mais tu lui fais confiance et donc il manipule ton corps pour te faire du bien l'hypnose c'est exactement la même chose on manipule l'esprit pour faire du bien aux gens alors effectivement si quelqu'un qui est très mal intentionné hypnotise une autre personne arrive à avoir sa confiance en le fin temps etc bah il pourra lui faire du mal mais tout comme dans la vie en fait parce que oublions un peu le kiné quelqu'un qui veut te faire du mal corporellement il peut le faire sauf que tu le laisseras pas faire c'est exactement la même chose avec le mental il y a des gens qui sans hypnose veulent te manipuler profiter de toi etc sauf que tu les laisse pas faire l'hypnose c'est juste de la manipulation mentale avec des outils l'hypnose c'est juste de la manipulation mentale par quelqu'un qui sait comment fonctionne le mental et qui donc sait mieux le manipuler exactement comme le massage c'est de la manipulation corporelle par quelqu'un qui connaît mieux le corps et qui du coup peut mieux le manipuler donc oui l'hypnose c'est de la manipulation mentale mais la manipulation mentale c'est pas mal par défaut on utilise notre mental tous certains mieux que d'autres selon moi exactement comme le corps on utilise tous notre corps mais certains mieux que d'autres et donc quand le corps a besoin d'une aide spécifique ben on fait appel à quelqu'un qui sait manipuler le corps exactement pareil pour le mental on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui sait manipuler le mental mieux que nous autre chose un masseur ou un kiné il pourra faire des choses à ton corps que toi tu peux pas faire simplement parce que techniquement il ya des points dans ton dos que tu peux pas toucher il ya des trucs tu peux pas t'es pas extérieur à toi même pour le mental encore une fois c'est exactement la même chose on peut se faire du bien au mental soi même avec l'auto hypnose avec la méditation et tout mais avoir quelqu'un d'extérieur qui manipule son mental il peut le manipuler différemment et du coup agir dessus différemment et agir de certaines manières où tout seul on pourrait pas le faire cette phrase est pas très française mais l'idée voilà les gens c'était le petit blog du jour l'hypnose c'est de la manipulation mentale et c'est pas grave pensez à vous abonner à activer la cloche à laisser des commentaires etc tous vos retours ils font déjà super plaisir et puis me booste de ouf à continuer ce truc là de faire une vidéo par jour abonnez-vous à mon instagram aussi je publie là dessus en mode un peu plus détente si vous pouvez en parler autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser les sujets que je traite et tout bah hésitez surtout pas parce que c'est pareil chaque abonné en plus moi ça me booste et ça me montre qu'il ya du monde qui suit prenez soin de vous et puis moi je vous dis à demain prenez soin de votre mental prenez soin de votre corps demandez d'aide à l'extérieur si vous avez besoin peace